bonjour les amis je suis sylvain gilier cheval en conscience et donc bienvenue pour cette lettre d'info du mois de mars et dans cette vidéo je voudrais vous parler de trois sujets d'abord qu'est ce que j'ai appris à partir des chevaux sauvages sur qui nous sommes et deuxièmement des nouvelles de l'approche internal family system l'approche ifs pour laquelle je suis certifié et trois ans les prochaines occasions pour nous retrouver pour des sessions thérapeutiques et de médiation avec les chevaux en groupe avec équintessence mais d'abord le jingle alors aujourd'hui je voudrais vous parler d'une lune de mes juments et aussi de ce que j'ai appris des des chevaux sauvages au néolithique il ya il ya à peu près quinze mille vingt mille ans peut-être et donc les chevaux existent déjà depuis plus de 60 millions d'années et donc ça fait voilà à peu près quinze mille ans que nous les humains on a commencé à avoir des interactions avec les chevaux et c'est c'est à l'initiative des chevaux eux mêmes disent beaucoup de personnes moi je voudrais vous parler un peu de cette relation qui s'est construite avec ma jument tamani ma jument camargue sur une période d'un peu plus d'une douzaine d'années maintenant alors les jules et les chevaux camargue sont réputés pour être très proche de leurs ancêtres préhistorique et je crois que c'est vrai qu'on regarde ce cheval tamani ce petit cheval je vois vraiment un cheval sauvage on a presque l'impression de voir les chevaux qui sont représentés dans les grottes et est ce que j'ai appris d'abord avec avec elle c'est la lenteur et ces chevaux camargue ce sont des chevaux qui ont besoin de lenteur pour pour intégrer pour réfléchir pour se déplacer pour évaluer pour assimiler et j'ai vraiment appris cette cette notion de faire les choses avec de la lenteur et de laisser le temps d'assimiler d'assimiler les choses alors voilà c'est vraiment quelque chose que j'ai appris dans les sessions les sessions thérapeutiques avec les chevaux ça ça prend du temps il faut laisser le temps au temps il faut il ya tout un temps qui est nécessaire pour intégrer pour assimiler les choses et quand nous sommes avec les chevaux ça ça amène ça amène beaucoup de d'émotions il ya une amplification des émotions et ça permet de parler un peu de l'approche ifs donc cette approche internal family system donc est une approche de psychologie intégrative qui vient de des états unis d'un petit cas qui s'appelle dick schwartz et donc c'est une approche qui me semble très très féconde pour nos interactions avec les chevaux et donc en juillet je vais vous proposer avec ma collègue claire morin de cavalescence quatre jours la stade un stage sur quatre jours en juillet pour pour rentrer dans cette approche internal family system en présence des chevaux voilà et pour conclure cette vidéo également des prochaines occasions pour nous rencontrer et pour mieux connaître l'approche épona de linda kohanov et donc vous avez tout ça lissé en dessous parce que je vous envoie de moins en moins d'e-mails moi je crois que les emails c'est pas quelque chose qui est qui est tellement en rapport avec les enseignements des chevaux avec ce que les chevaux attendent de nous et donc je je préfère cette cette interaction directe aussi avec les vidéos et qui est un mouvement de part et d'autre comme quand on se rapproche d'un cheval plutôt que le mouvement de l'e-mail voilà où une personne envoie des emails à un autre n'y a pas vraiment de deux mouvements réciproques alors voilà donc pour donc vous allez recevoir de moins en moins d'e-mails de ma part de la part de cheval en conscience de la part de équintessence pour conclure je voulais aussi vous parler de notre projet de sommet en ligne donc il aura lieu en décembre 2023 on a encore un petit peu le temps de préparer ce sommet il aura pour thème sauvage et domestique donc un peu le cette opposition entre les chevaux sauvages les chevaux domestiqués et peut-être nous aussi est ce que nous sommes des êtres sauvages des hommes sauvages des femmes sauvages où est ce que nous sommes complètement domestiqués et déjà plusieurs intervenantes et intervenants qui sont qui sont pressentis pour ce sommet en ligne de décembre prochain mais si c'est un sujet qui vous appelle donc le sujet entre l'être sauvage et le fait d'être domestiqués n'hésitez pas à prendre contact envoyez moi un petit message voilà peut-être par whatsapp ou directement sur le site internet de équintessence voilà les amis pour la vidéo de ce mois de mars et au plaisir de vous retrouver sur une de nos prochaines rencontres à bientôt 5 1 1 1 1 1 2 1 2 Merci.